alors après toutes ces torsions intenses qui ont beaucoup sollicité les aînes je vous propose une ouverture des aînes pour terminer vous voyez j'ai la couverture au ras des épaules pour dégager la nuque j'ouvre mon bassin je rentre bien le coccyx et pour me détendre je mets la brique sous le coccyx au bas du sacrum et si j'ai les bras longs j'attrape mes chevilles j'ouvre bien mes épaules j'allonge bien la nuque je ferme les yeux si vous vous sentez encore l'énergie vous pouvez aussi ouvrir davantage et faire ce qu'on appelle chatouche panasane en ouverture ensuite vous enlevez la brique c'est une dernière fois dans l'espace puis vous revenez en comptant vos vertèbres qui se déposent délicatement sur le sol vous pouvez constater que mes cuisses sont de la largeur du bassin et vos pieds ne s'ouvrent pas vous voyez vous gardez vos orteils vers l'intérieur vous déposez vertèbre après vertèbre sur le sol tranquillement le coccyx en dernier le ventre ne se crispe pas il s'agit pas de faire d'abdos pas du tout voilà ensuite c'est intéressant parce que vous allez vous détendre vous allez pousser un peu et vous relâchez quelques instants et ensuite vous allez faire un vrai shavasana donc je vous rappelle que pour préparer shavasana il faut préparer une bonne couverture au ras des épaules avec un bon support de tête vous tirez bien la peau des fesses vers les talons comme ceci une fois que c'est fait quand le plat du dos est bien entretenu vous allongez d'abord une première jambe puis l'autre vous poussez les coudes dans le sol pour ouvrir la poitrine vous relâchez bien vous tirez bien sur les bras vous tournez bien les pouces vers l'extérieur et d'un seul coup vous relâchez tout voilà et là vous êtes en shavasana alors voyez la couverture là elle n'est pas bien mise donc je la redescends un peu pour la mettre au ras des épaules et là vous pouvez installer votre shavasana dans la passivité la douceur vous ne pensez plus à rien vous détendez le visage et normalement votre bas du dos n'est pas en extension il est le plus près possible du sol et votre ventre à chaque expiration se rapproche du sol et voilà à bientôt